Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 L'adoration c'est un débordement, un overflow, un fleuve, un fleuve qui débordait de ton équipe à l'intérieur, il commence à sortir. Il vient d'une adoration spontanée, tu connais qui était spontanée, il monte tout de suite. Il n'y a pas de force pour te louer, il n'y a pas de force pour te adorer, il monte à ton équipe à mon frère monsieur. Il vient automatiquement, pas comme si pompé, en dehors, 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 il ne vient automatiquement. Voici l'oublié dans ce 23, quantique de David, reconnaissance de David, exprimation de David sur reconnaissance en bien de Dieu. Bien dit aussi. L'éternel est mon berger, je ne montre plus de rien. Il me fait reposer dans l'héber bâturage, il me dirige près de ce pays. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je mange dans ma vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Ta au lait et ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adressés. Gloire à Dieu. Voilà comment David exprime sur reconnaissance. L'éternel est mon berger ou pas pour maintenant. Amen. Nous l'avons ensemble. L'éternel est mon berger ou pas pour maintenant. Comment vous dites un berger? Un berger est un groupe en basse aux responsabilités. Il ne faut pas l'éternel mais un bouton. Le berger est un peu dérouillé sur ce troupeau. Pour qu'il n'y ait pas du vent, tout le monde a unement, tout le monde a accès au vent. Si vous connaissez sous laonse et l'abondance, comment vous savez. Vous aimez bien les autres dans le bras. Vous aimez bien ceux dans les lieux pour reposer. Vous aimez bien ceux dans les lieux pour reposer. Vous aimez bien ceux dans les lieux. Bien qu'il est trop chaud et vous avez plein. Vous allez dérouiller à l'éternel. Vous vous avez dérouillée pour se dérouiller à l'éternel. Un berger est la responsabilité pour payer le souci. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de stress, la famine, trop dur et trop sauf. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Quelle est-ce qui t'invite de dire l'éternel du berger? Il y a de ce léquer, de ce pensée. Peu importe qui s'y cherche, il y a de sa confiance en moi. Mon berger est le plus important. Il n'y a pas de danger. Ce berger est le plus important, il ne sait qu'il n'y a pas de danger. Quand il n'y a pas de danger, sauf qu'il n'y a pas de danger, aucun ne pas être le plus important de me placer de dire que l'on peut se placer. Non, vous dirigez-moi près des opésies, vous dirigez-moi dans ce vieux pâturage, vous contiez-moi dans le sentier de la justice. Vous arrachez-moi, Frère M. Je vais agir avec le Bécis 4. A cause du Bécis avec moi, même si vous passez dans l'ombre de la mort, je vais vous arracher. Rassure-moi, vous protégez-moi pour vous sans craindre. Rassure-moi dans le Bécis 5. Dieu est de ma tête, ma coupe déborde. On dit ça, ma coupe déborde. Frère M. Je vous invite à parler de moi à David quand je vais louer, je vais adorer mon frère M. Adorer, chanter, danser pour Jésus-Christ, pour ton créateur. Je vous invite à trouver toi. Je vous invite à trouver des temps que je vais louer et adorer. Ce n'est pas une période de temps, mon frère M. Il ne faut pas être en train de prendre la force. Il ne faut pas être en train d'avoir une obligation. Il faut être débordé à l'intérieur de toi, mon frère M. Il faut être débordé à l'intérieur de toi, mon frère M. Il faut être débordé, en dehors de toi. Il n'est pas là où il faut débordé. Il faut en parler de la vie. Il faut être débordé avec un grand âge. En dehors de moi, mon frère M. J. Il est tout simplement dans la vie. Je vous invite à faire des éviders. Vous pouvez devenir un grand âge de toi. Je vous invite à faire des évidentes de toi. C'est simple. Louvance, adoration, n'est pas quoi arrêter. Nous vous continuons louer, adorer dans les ciels. Nous disons ça. Nous vous continuons louer, louer, adorer, Jésus-Christ dans les ciels. L'eau, la terre. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux habiller, tu peux travailler. Quand tu es dans les ciels, tu n'es pas pour travailler. Tu n'es pas pour ramasser. L'eau, la terre, nous avons cette fonction de pasteur pour enseigner les autres, pour fortifier les autres, pour montrer les autres, pour amener les autres dans les bons chemins. Cette fonction, nous n'avons pas dans les ciels. Mais c'est la responsabilité. Louer, adorer. Le tout vous contient louer, adorer. Chacun de nous pour louer, adorer. Amen. C'est un travail qui nous commence à faire dans la terre, qui nous nous contient dans les ciels. Amen. On va racheter ici, nous ferons le ciel. Je laisse le dire, mais c'est simple. Et à la main, bien s'est-il à la terre, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Moi et le jeune homme, le jeune homme, là, ça, là, ça? Isa, qui nous vient d'adorer? Adorer. Nous devons adorer. Nous prend beaucoup l'étendance à verser 5, là. Plusieurs points nous coucherait là, là. Moi et ça, le jeune homme, là, nous devons adorer. Mon frère, monsieur. Adoration, c'est la première place, c'est mentionné dans la Bible, là, dans Genèse 22, c'est simple. Première place, qui, ça vaut adoration, là, pour être ciel. Adoration, c'est le bon chien. Moi et ça, le jeune homme, là, nous devons abesser de voir ça, pour nous dire. On va racheter. Moi et ça, le jeune homme, là, nous devons émiller nous totalement de voir ça, les voies, là. Vous connaissez qui, ça, vous adorez, là, qui veut dire si vous voulez adorer? Comme si, quand je déballe les rois, j'observe, allons-je ne pas au pied complètement. Fillez-vous dans le sol en bas. Toi, tu oublies, quand c'est qu'il te dit ça, même. Vous voulez adorer, là. Vous voulez abesser que tu as mort. Allongé au sol pour élever Dieu. On va racheter. Quand Dieu finit d'ébettre Abraham, nous utilisons bien à partir de verset 1, mais à cause de temps, il n'est pas trop lié, mais tu as de faire référence. Donc, verset 3. Genèse 22, verset 3. Abraham se réveille du beau matin, selon son âne, prit avec lui deux serviteurs, et son fils Isa. Il y a Abraham, il y a ce bourrique, il y a deux serviteurs, il y a ce garçon. Comment est-ce que la vie est-elle là-là ? La diagra, la vie sous garçon, la vie sous des serviteurs, la vie sous des serviteurs, la vie sous mourir. Ça a fait la vie au moins là-là. Il y a un petit point, il y a un retour holocauste, il y a un petit point pour aller au lieu où Dieu finit d'ébendir. En fait, il va le faire sacrifice, là. Il va le faire sacrifice, là. Sacrifice, la loi sacrifice a déjà existé dès le commencement, là. Quand Dieu tirait un don d'Eve, puis il y a un premier enfant, quand il appelle, il va le faire sacrifice. Mais l'adoration, comment ça ? Amen. Ça sacrifice, ça peut être sacrifié, l'adoration. Voilà, je sais pas comment c'est. Quand Dieu dit Abraham pour aller au faire ce garçon, dans Genèse 22, verset 3, pour aller au faire un sacrifice, Abraham qui dit, il va le faire adorer. c'est une joie, moi, moi, je décide, si moi, je ne peux pas aller, ou je ne peux pas aller. Malgré Abraham, je ne peux pas dire, il est bien riche, en troupes, en bétail, en terrain, en serviteur, en animaux. Il ne peut pas dire, je choisir, moi, je ne peux pas aller, là. Adoration, ce n'est pas un choix. Je veux dire, ça, c'est un choix. Vous pouvez adorer. Si vous ne pouvez pas louer, rose pour louer, montagne pour louer. Pas un choix, ça. Si tu ne peux pas louer, rose pour louer, montagne pour louer. Amen. C'est une obligation, tu ne peux pas pouvoir répliquer un ador, bon Dieu. Après, bon Dieu dit, après, on fait des garçons qu'on s'acrifice, avant de l'adorer. Il ne peut pas dire, pourquoi vous faites des garçons, là, pour me décepter, qui est là, vaut mieux qu'il est. Vous le savez, il est de la place 1, vous le savez, vous le savez, vous le savez, non, ce n'est pas un choix, Vous pouvez adorer, vous pouvez adorer, là. Voir en chaisis. Je ne peux pas dire, je ne peux pas adorer, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, mais trop dur pour moi, ça. Vous pouvez monter, montagne, s'il y a dix fois, soyez flambeux, soyez coûteux, au fait, dans ce moment-là, nous faisons ensemble, l'adoration, n'est pas trop dure. Amen. Vous pouvez adorer, vous pouvez adorer. Un matin tantôt, vous pouvez adorer. Amen. L'air bonnet, il vient d'adorer, parce qu'il vient d'adorer, parce qu'il vient d'adorer, dimanche, grand matin, l'air pour lever, ça, parce qu'il vient. Là, vous faites aussi. Ménage d'enfants, parce qu'il y a 16 enfants, il y en a dix ans, il n'est pas dit, « Ménage d'enfants ». Les enfants-là, trop petit-petit, parce qu'il vient d'adorer, toi aussi, mon frère, c'est très important, primordial, mon frère, c'est vital, pour te louer, pour te adorer. Amen. L'ouange et l'adoration, c'est très important. Est-ce qu'il devrait, quand tu louer, tu adorer, par des mots guépés, de tremper la victime, confis-nous dans le camp s'attendre. Amen. Dans l'adoration, tu n'as pas capable, couper, trancer. Pas capable, couper, trancer, ça, dans l'adoration. Là, vous faites aussi. L'adoration, c'est simple. L'adoration, c'est simplement l'obéissance, qui vous dévente à beaucoup sacrifice. Vous avez votre travail, collègue, tu fais une musique, jeudi. Après ce programme, à l'infini, organiser, faire répétition, quelle santé, quelle santé, quelle santé. Mais l'étant, peut-il éviter. Qui vous fait faire un risque ? Qui vous dit ? Qui vous a fait un risque ? Parce qu'il a invité l'anime et l'anime en retard, il est en retard pour commencer ce programme. Parce qu'il a déjà gagné notre problème, nous couperons, vous autres, c'est pas de l'annonce, c'est pas de santé. Nous couperons le programme, les personnes, faire répétition. Combien l'étant, vous pouvez 3 minutes ? Bon, vous pouvez 3, 6, 1 et demi. Combien vous devez 3 minutes pour encerner ? Vous autres, tout vous sentez danser. Vous pouvez dire, j'ai demandé, c'est mon style musical, il faut occuper, tape la main, couper, la musique, couper, le groupe, il dit toujours. Non, l'adoration n'est pas comme ça, on ne peut pas couper, danser l'adoration, vous pouvez le faire. Il ne faut pas comprendre cela, il faut qu'il y ait des pieds, quand on est là, parce qu'il n'y a rien, on tient vivre avec des pieds moins. L'adoration devient un sacre-piste, les bonnes, parce qu'il peut faire mal, parce qu'il n'y a rien, je peux louer, adorer moi. Amen. Je peux chanter mon pasteur. Gloire à Dieu, mon frère et mon soeur. Il m'a fait beaucoup de sacrifices. Genèse 20, verset 8, réveillez ça, verset là pour moi. Alors, c'est une bonne idée. Abraham répondit à mon fils, Dieu se prouvera l'humain de la rue pour le Leucos et évangère tous deux ensemble. Tous les deux évangèrents ensemble. Tu connais qui peut arriver si Abraham tient votre poupée français, si Abraham tient vos parents pour me dire, autant le temps pour l'artagne, mon mari est un petit stérile, il reste des enfants, et Dieu est un Dieu injuste. Il y a des enfants, c'est-à-dire que vous pensez à ceux-là pour faire sacrifice. Non, mon frère et mon soeur, Abraham, s'il est parti obéir, Dieu est parti pour révéler lui-même à Abraham. Il y a une révélation là. Dieu l'humain dit au pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui est pourvoir, c'est lui qui bénit, c'est lui qui vous donne à Abraham. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce sacrifice, c'est une adoration. Amen. Quand tu loupes, tu as adoré, on dit au pouvoir à te valoir. Gloire à Jésus, on dit, fais quelque chose de Dieu. L'obéissance qui n'a plus beaucoup à lire, l'obéissance qui est plus importante, vaut mieux que le sacrifice à Dieu. Louange, l'adoration, ce n'est pas une opinion, au frère et mon soeur, ce n'est pas un sujet de choix, mais c'est un commandement. Tu as besoin d'oublier, tu as besoin d'adorer, ça vous dit là, mon frère et mon soeur. Chaque enfant de Dieu, l'épicin et l'âme, laisse-moi dire, en tout temps, l'adoration, la louange, celui qui est, qui tout ce qui peut respirer, qui tout ce qui est dans la vie, de louer, ce qui est à l'eau, le faire aussi. L'or a choisi. Au quatrième point, Dieu peut choisir un grand pour faire un sacrifice, un holocauste. Mais si nous parler de l'origine, de cette époque-là, qui s'enlèrent qu'un roi offre un sacrifice. Vous savez, qu'est-ce qu'un roi offre un sacrifice? Tout le monde offre un sacrifice? Non, c'est une fonction noble, une fonction spéciale, c'est ceux qui vont choisir qui vont offre un sacrifice. Pas de tout qu'un roi offre un sacrifice. Un sacrifice, un holocauste, c'est un travail, une fonction spéciale qui sont ceux qui vont choisir c'est ceux qui sont seuls qui vont offrir lui. C'est une fonction des sacrificataires. Et Dieu, vos frères et messieurs, fait cause avec Abraham, sa bondière lui fidèle, sa bondière lui sincère et lui toussait le Dieu vivant et le Dieu puissant. À travers sa sacrifice, sa holocauste, Dieu tient en vie qu'Abraham lui aussi lui prouve sa fidélité, lui prouve sa sincérité avec mon Dieu, avec elle est attachée avec mon Dieu, tu sais, moi, lesquelles n'est pas attachée avec mon bétaï, moi, lesquelles mon ami n'est pas attachée avec mon serviteur, n'est pas attachée avec mon bourric, n'est pas attachée avec mon âge, n'est pas attachée avec mon ami, n'y vie, avec cette situation, mais pour qu'il ne regarde vers la face, elle n'est attachée avec Dieu, pas avec richesse, pas avec terrain, pas avec garçon, pas avec isan, moi, je mets toute vos confiances dans mon Dieu, lesquelles viennent pour pourvoir à ce qu'il disait pour se sacrifier, lui-même, il peut pouvoir l'anir pour que le gosse, mon frère, mon sère, bon Dieu, il trouve-toi bon, il trouve-toi fidèle pour lui confier cette responsabilité et cette responsabilité pour te louer, pour te louer, pour te louer, mon frère, mon sère, mon frère, quand tu peux louer, tu peux adorer Jésus-Christ, lui, vous êtes sincère, lui, vous êtes avec un grand respect, lui, vous êtes avec une fidélité et tu t'as, tu t'as pas, pas des nommiers discrétaux, vous êtes avec un moment, c'est la fidélité et vous êtes avec un moment, moi, je viens d'adorer et je viens de louer, moi, je viens de concentrer les autres affaires, vous pouvez demander tout ça, mais, vous n'êtes pas quand tu peux louer, tu peux adorer, tu peux encore penser pour la case, tu peux encore penser qu'on finit ou pas le bazar, tantôt, ou pas, ou mon s, quand on est qui s'affaire, tu ne penses pour lui, qu'est-ce qu'il dit à Genèse 20, c'est 5, il y a des moments, et avant, dire à ses serviteurs, restez ici avec eux, moi et le jeune, nous irons jusqu'à là pour l'adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous faire l'adorer, nous pourrons tourner, serviteur, reste à même, reste avec sa bourrique là, mon père l'adorer, et vous dire exactement tout le monde fait là, Abraham, tiens ce serviteur, reste ici, mon père l'adorer, 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 je dois obédié, je ne peux pas dire, ni bourrique, ni âme, mon père l'adorer, ni serviteur, ni esclave, je dois dire dans ma tête, dans ma conscience, dans ma langue, une arsiste mentir, mais tout ce n'est, je dois adorer, c'est incére, je dois dire, je dois montrer mon père, mon père l'adorer, quand il veut le faire, mais tu qu'elles souvent, c'est souvent des serviteurs, venez, venez, nous sommes attrappes, je pars depuis l'autre côté, toi tu n'es pas ici, garçons, on vient de côté, vous avez une direction. On va dire longtemps, quand vous êtes en pleine pour vous, vous êtes en pleine. Vous êtes en pleine, vous êtes en pleine. Vini, vini, vous êtes en pleine. Vous avez fait sacrifice. Non, reste là votre confiance dans votre Dieu. Pas dans nos moyens, pas dans nos façons de faire. Non, monsieur. Quand vous vivez une église pour te louer, pour t'adorer. Dieu fait le vérité. Dieu fait le Tchéris. Est-ce qu'il te s'incielle, tu intègre ? Est-ce qu'il te fidèle ou t'adorer ? Dieu fait le Tchéris. Est-ce qu'il y a eu un sacrifice qu'il vise, qui est la plus grande valeur ? Avec ce qu'il apprend, tu es là sur lesquilles et sur l'habit. Est-ce qu'il est qu'il est là, l'habit là, vous pouvez l'attacher avec vos garçons, vos garçons sur l'habit, vos progénitiers, ce qu'il vous contient après moi, ou ce qu'il prend en première place ? L'âcle d'adoration, act of worship, c'est quelque chose qui est beaucoup de toi. Le fait qu'il n'a fait qu'Abraham là, c'est qu'il n'a plus beaucoup de valeur là. C'est qu'il n'a plus beaucoup de valeur, pas quand c'est des animaux liens, pas quand c'est des terrains, plantations, esclaves. Ce garçon, il n'a plus beaucoup de valeur. Isaac là, il va falloir avoir beaucoup de toi, c'est qu'il n'a plus beaucoup de valeur. Est-ce qu'il te peut louer, tu peux adorer dans ce moment-là ? Est-ce qu'il te coûte une gloire, on dit ? Est-ce qu'il te fait un Dieu, ce qui est plus meilleur, ce qui n'a plus beaucoup parlé, ce qui est plus prêché ? Quand tu n'as plus de louer, adorer, il est capable de couper toi, couper ton sommet, couper ton repos, couper ton distraction, le moment où tu as envie, plus dormi, plus reposé, le moment où tu as envie, aller avec famille, camarades, pour la mer, il n'est plus que ça, je peux couper avec ça. Je peux l'aider plus venir, je peux prendre mon père plus venir, et je viens de la présence de Dieu. C'est un sacrifice qu'il veut pour toi. Dieu veut observer des rigours de sacrifice, et tout cela lui forme partie de l'adoration. L'adoration pense à l'intérieur de toi, pas ici qu'il te pense adorer, et depuis la quinzaine, tu n'es plus manifesté ici, porte de la voix, porte de l'ouvrage, porte de l'adoration, porte de l'exprime toi. Abraham dit, « Donne ce qui prie beaucoup valeur, et important en sacrifice, c'est l'adoration. » Lui a donné ton adorer, l'ibé de toute la force. Il faut te louer ton adorer, l'ibé de toute l'énergie, de toute l'concentration, de toute l'évilement, de toute la fidélité. L'adoration ne faut pas être tiède, ne faut pas être prêt. Vont-ils pas accepté, ils vont venir avec ça. L'ibé de l'autorité, avec puissance, mais vous pouvez vous aider à l'aider de passer à mon frère monsieur. Heubreux chapitre 13, verset 15. Heubreux 13, verset 15. Heubreux 13, verset 15. Parmi que nous avons sans cesse à tuer pour le sacrifice de l'émanche, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui comprennent son nom. Monsieur 16. Cependant, pour qu'il n'y ait pas la bienfaisance et la vulnérité, corse, c'est avec tel plaisir, c'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir. L'ourange, l'adoration, c'est un sacrifice. Parmi que l'on prend sans cesse à Dieu un sacrifice et l'ourange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui comprennent son nom de Dieu. La louange d'adoration, mon frère monsieur, c'est-à-dire ce sacrifice qu'ils apprennent à l'offrir, les dire qu'ils apprennent à l'adopter. Les filles prennent enfants, les filles prennent flambeaux, les filles prennent tout. Mais tu peux l'adorer, il a nouveau retourné. Écoutez, le sacrifice. Est-ce que quand toi tu peux louer, tu peux adorer, c'est vraiment un sacrifice vivant, un sacrifice spirituel qui te fait? C'est-à-dire que tu peux louer, tu peux adorer, il a nouveau retourné, le frère te serre à côté de toi. Les malheureux parfois. Comment est-ce qu'il, dans la même place, même lieu, le frère te serre à côté de toi? Pendant que tu peux louer, tu peux adorer, bon Dieu, tu te touches sur la vie, les filles résistent à quelqu'un, les filles trouvent une solution-là, les filles guérit, ce douleur disparaît, mais un autre qui a appris, puis un peuple est le droit de gauche, devant, derrière, puis un peuple est le droit de gauche, que ça a rentré sur le psy. Donc là, on a oublié tout, on a assisté à Dieu là. Vous criez, vous sentez, vous lèvez sur la voie, passer sur la voie, pas de l'eau, 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 pas de l'eau. Tu peux louer, des filles solidaires. Amen. Où le ta vie est l'un, puis l'adoration des louanges, en frère Moussé. Romaine 12, verset 1 et 2. Bien dit pour moi. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir au corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un cœur raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. en frère Moussé. En frère Moussé. N'est pas hésité, n'est pas cassé, ni hanté pour lui louer son créateur. Tout ce qu'il était, c'est l'adoration. Tout ce qu'il veut faire, il veut adorer. C'est ce qu'il veut faire en frère Moussé. Gloire à Dieu. Sa adoration là, c'est tout ce qu'il te fait. Tu peux louer ton bon Dieu. Tu peux louer son grandir. Mon travail, la raison pour faire mon travail, c'est pour lui donner gloire mon Dieu. Amen. Ce travail est une raison pour lui donner gloire à Dieu. Pour lui exacter mon Dieu. Pour lui exprimer son reconnaissance envers Dieu. C'est mon bon Dieu qui veut faire votre travail réussi, prospérer mon frère Moussé. Pour lui exprimer son reconnaissance envers Dieu. C'est mon frère Moussé. Sur la vie, il y a une raison pour l'adorer. Vraiment parce qu'il y a une raison pour l'adorer. Il y a un peu de petits enfants. Il y a un peu de petits doigts, petits doigts. Il y a un peu de petits doigts. Il y a un peu de petits doigts. Amen. Dans la vie, tout entier, il y a une raison pour l'adorer, pour te chanter, pour te dire la bonne chose. Il faut ne pas te donner à Dieu ce qui ne coûte pas toi. Non, mon frère Moussé. Il faut que David dise, 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 il ne faut pas vous donner à Dieu ce qui ne coûte pas moi. Non, non, non. Il faut que David dise, il faut que David dise et il faut que David dise. Vous faites à vous parce qu'il y a un terrain. Vous pouvez passer à un terrain, il y a des rois. Le roi dit non, moi prends casse à toi moi. Un grand roi, moi prends casse, moi redaguer avec toi. Prends-le, qu'un Dieu sainte. David dit non, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne coûte moi. Pour les rois, je ne peux pas donner ce qui coûte moi. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, je ne peux pas prendre. C'est-à-dire qu'il y a des rois, je ne peux pas prendre mon esclame. C'est-à-dire qu'il y a des rois, je ne peux pas prendre mon esclame. Mais mon Dieu, non, je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne coûte moi rien. David peut dire à un ministre, à un président, à un homme de la terre, je ne peux pas donner ce qui me donne un cadeau, ce qui me rend comme une bouteille. Mais à Dieu, je ne peux pas donner ce qui ne coûte moi rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'adorer ou d'adorer ou d'adorer ou d'adorer ou d'adorer. Si tu es capable de l'order ou d'adorer ou d'adorer ou d'adorer ou d'adorer ou d'aut-être ou d'ailleurs, si tu es capable d'écouter ou d'écouter ou d'écouter ou d'erre습니까. Nous, il y a des gens qui comprennent ceux de notre condition médicale ou deミol ou d'envailler. Mais tu ne peux pas en faire. Si tu es capable de louer ou chanter ou d'adorer ou d'aborder ou d'aujourder ou d'aller aux frères-moseilles. Découter, chanter. Adore lui, d'écouter ou d'erre. Si tu es désire, bon, teouse comme un changement transforme l'âme. investis de l'étant, investis de l'argent. Assez pas l'instrument de musique s'ils faisaient, assez de la guitare, à l'école, à l'apprendre, passez pas une formation de ces instruments là pour te louer, pour te louer. Mais il est très important, ça m'offre un message. Genèse 21 et c'est simple, je vous réponds que je vous réponds. Et Amorim dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et les jeunes hommes nous iront jusque là pour adorer et reviendront auprès de vous. Amorim pris le bois pour le tour, se chargea sur son fils Isaac et porta dans son main le feu et le couteau et il manchèrent tous ensemble. Alors Isaac parlant à Amorim, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est la mieux pour le gosse ? Amorim répondit, mon fils Dieu se prévoit à lui-même, de la mieux pour le gosse et il manchèrent tous ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu a pu avétir, Amorim y émane le tel et rangea le bois et via son fils Isaac. Et le Messie et la Préter a reçu le bois. Puis Amorim étendit en mer et prit le poteau pour écourger son fils. Et nous voyons tous les chansons, nous voulons trouver ce qui nous dit aujourd'hui. Deux Samuel 24, verset 23. Deux Samuel 24, verset 23. « Arevna » c'est les rois depuis le tout en la vie. Et Arevna « Arevna » c'est la joie perpétuitée pour toujours. « Arevna » c'est la joie perpétuitée pour toujours. « Arevna » louer, crier avec un grand argent pour vous dire. « Arevna » c'est la joie. « Arevna » c'est la joie. « Arevna » c'est la joie. « Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'éternel mon Dieu du holocauste qui ne m'écoutrait rien. » « Mon roi gare prend des toits en cadeau et de ça mon bon Dieu. » « Je veux l'acheter pour m'ouvrir ça en holocauste, en sacrifice, en louant un argent. » « Et vous payez ça avec une bêve pour 50 siècles d'argent. » « C'est presque 600 grammes, 0.6 kilogrammes s'il veut d'argent. » « Alors voilà, les dièvres dont vous louez, vous pouvez louer. » « Il besoin de vous prendre quelque chose. » « Ou de louer dans une autre vie, il besoin de vous prendre quelque chose. » « Ce n'est pas si tout le temps que les autres peuvent louer, elles l'auront louer, elles l'auront réparé. » « Ils avaient des bêtons liquides. » « Ils avaient des bêtons dans les toits quand tu peux louer, tu peux adorer. » « Mais là, il fait changement, transpoche. » « Genèse 22, laissez 5. » « Genèse 22, laissez 5. » « Rédié pour moi, M. 5 à 10. » « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici à la carne. » « Moi et le jeune homme nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons après nous. » « Abraham prit le bois pour le leucos, le changea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et il manchait tout de l'ensemble. » « Alors Isaac, pendant Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, « Me voici mon fils Isaac. » « Voici le feu et le bois, et où est la rue pour le leucos ? » « Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se couvra lui-même de la rue pour le leucos, et il manchait tout de l'ensemble. » « Quand il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un tel, et rangea le bois, et lia son fils Isaac, et le mit sur le tel pour-dessus le bois. » « Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour écocher son fils. » « Vous connaissez quand Abraham est adoré ? » « Vous trouvez ce qu'il a dit, c'est ici, on peut obéir sans nous. » « Quand Abraham est adoré, il n'utilise pas la foi. » « L'adoration, c'est un sujet de foi. » « Avec la joie, il n'utilise pas la foi. » « Si Abraham est resté, vous resté, moi et mon garçon, il est allé adoré, il est allé à la foi. » « Vous faites des commentaires, même quand Abraham dit, « Il est confié à son garçon, il est allé à la foi. » « Il n'est pas pourcevé. » « Il est allé à l'oridien, c'est le lieu que Abraham était une soin, il est allé à l'oridien. » « Il est allé là-bas pour vous montrer que vous avez fait ça, il est allé à la foi. » « Si Abraham est resté, il est allé à la foi. » « Vous resté, il est allé à la foi. » « Je ne vais pas vous distraire, je vais vous concentrer la foi. » « Continuez à monter la foi. » « Papa, il est allé à l'adoré, il est allé à l'oridien sacrifiant. » « Mais quand est-ce à ce niveau-là ? » « Continuez à la foi. » « Et bref, si tu as joué, qu'il est allé à la foi. » « Tu es allé à l'église, tu es allé à l'église, tu es allé à la foi. » « Si tu as joué, il est allé à la foi. » « Continuez à la foi. » « Amen. » « Puis arrive là-bas, restez voir. » « Mais quand est-ce à ce niveau-là ? » « Tu peux faire la foi. 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 » « Tu peux nettoyer, même. » « Que tu te mets si tu n'as pas bon. » « Comme est-ce à ce niveau-là ? » « Comme est-ce à ce niveau-là ? » « Amen. » « Comme est-ce à ce niveau-là ? » « Papa, tu as une grande poteau. » « Tu prends des feux. » « Tu prends des points. » « Tu peux 13 points. » « Mais c'est à ce niveau-là ? » « Comment est-ce que tu as joué ? » « Avec la foi. » « Comment est-ce que tu as joué ? » « Moi-même. » Je commence à louer, adorer ce pasteur. Il a changé longtemps, on a changé la vie et il a changé la vie. Je ne sais pas si je ne suis pas le pasteur. Je ne sais pas si vous êtes venu désormais. Je ne sais pas si vous faites une guerre. Je ne sais pas si vous ne faites pas la vie. Je ne sais pas si vous avez changé. Je ne sais pas si vous avez perdu. Mes enfants ont été mis à la mort du professeur. ça suffit. Le filtre à poudre tout contient par la foi. Tu connais l'idée ? Malgré que tu connais, il y a un seul garçon, un seul isain. Mais ce qui est plus grand, moi il y a un seul bon Dieu. Ça implique que tu peux adorer. Je peux l'adorer et nous finir par la foi. Nous pouvons retourner. Mais nous pouvons retourner là. Persévérez jusqu'au bout. Parole qui me veut dire que je pouvais retourner avec mon garçon. Nous pouvons retourner. Mais on ne va pas arrêter là. Mais Il montre le montagne par la foi. Il prépare le tel sacrifice par la foi. A cause de la force qu'on lui-même pour lui contient croire. Mais croire ne pourrait qu'on n'est pas. Les versets 8 Abraham répondit, mon fils, Dieu se couvrera lui-même des l'agneaux pour le cause. Et ce qu'on tient, mais on sait ce que tu le dis ensemble. C'est un déclaration de foi. C'est un déclaration de foi. Il est important quand tu es à la foi. Il te contient, Ré diècle à toi-même. Amen ! Quand tu tient, tu as chanté un courtier, tu vas déclare une affaire. Tu te diècle à toi-même pour faire. Verset 10 L'église tu vois l'hôtel, c'est pas à la foi. L'église Isaac, L'hôtel-là, c'est pas à la foi. Verset 10 Est-ce que toi tu peux en contient adorer dans un moment pareil? Est-ce que tu peux en contient resté fixé, pas distrait, mais simplement adorer? Il prend plutôt un couteau pour égorger les pauvres sacrifices, c'est toujours par la foi. T'es parti. Tout ce qui a regardé quand tu peux en contient tu peux en voler et l' vandaag en an. Autre Angst bien tu n'as pas envie en te plaqueruuuu ! Tu peux en contient ta foi quand tu es en souci defend, et tu peux en acheter. Tu peux en contient tu, une petite partie dans la mariage, Tu fais tout avec la concentrée, c'est l'importance de foi quelque part. Si vraiment tu peux louer, tu peux adorer avec foi, tu peux saisir tes guérisons, tu peux saisir tes victoires, tes défenses, tes solutions, tes réponses qui te garantissent. Avant même de passer à prêcher, avant même de prier, tu peux finir de miracles comme ça. Parce qu'il te concentrer, tu peux louer, tu peux adorer, tu peux obéir, tu ne vas pas arrêter. J'ai commencé par monter au montagne, après les trois pas, j'ai peut-être fatigué, j'ai arrêté la main. J'ai dit que j'ai pu rester à la main, j'ai pu asséler, j'ai pu manger, j'ai pu aller jusqu'au bout. J'ai dit que j'ai fait un miracle. Si vous êtes ouvert à la mer rouge, il faut ouvrir la mer rouge. Si vous êtes un récit de la zone, il faut récit de la zone. Si vous êtes de l'autre, ça vous revoit, ça va à destination, il faut faire nuit. Si vous êtes calmer tempête, vous pouvez calmer tempête. Vous pouvez louer, vous pouvez adorer. Si vous cherchez un récit de la zone, tempête peut lever, place 1, place 2, place 3, place 4. Vous pouvez louer, vous pouvez adorer. Vous avez confiance dans vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Laisse-nous nous mettre tout de vous dans la place. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a encore un point qui va vous contenir aux louanges d'adorations. Vous permettez-vous. Louanges d'adorations, c'est une expérience qui partent au vers personnelle. Il y a un point qui vous contient. Gloire à Dieu. Dieu Seigneur mon Dieu, vous pouvez comprendre, vous pouvez adorer. Vous pouvez louer, vous pouvez louer, vous pouvez louer. Vous pouvez louer. Avec la foi, avec la joie. Il ne faut pas vous laisser moins déconnecter, ni déconcentrer. Mais Seigneur, vous pouvez louer toi. Parce qu'il a une louange, l'adoration. Il y a un temps. Il a un intérieur de nous. On loue et toi, Papa. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous contient. Restez-vous. Prends place. Vous pouvez louer mon Dieu. Allez au bon Dieu. Nous n'avons de nouvelles nouvelles. Nous vous priez pour eux.